Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie de Prodige. Hello. Retorche. Hello. Et on se retrouve pour rejouer à un jeu qui s'appelle... Appuyez-vous sur le bouton. Appuyez-vous sur le bouton. Nut, nut. Donc voilà, on l'a trouvé en français. On s'est dit que ça pourrait être drôle de faire à deux ce Prodige qui a eu l'idée. C'est parti. Alors, je lis ou tu lis ? Attends, fais une, j'en fais une. Ok. Tu peux te téléporter où tu souhaites, même dans les dessins animés, manga ou jeux vidéo. Si tu le révèles à quelqu'un, Squeezie et Mario disparaîtront. J'aime plus. Moi, j'aime plus aussi. Attends, tu peux te porter où tu souhaites. C'est-à-dire que déjà, tu peux te déporter où tu veux. Ouais. Mais même dans les dessins animés, manga ou jeux vidéo. Tu peux voyager, tu peux partir dans des jeux vidéo, des mangas. Je suis désolée, Squeezie, j'apprécie ton travail. Désolée, Mario, j'apprécie aussi ton travail. Non, mais Mario, c'est un jeu. Donc au final, même chose, pareil. J'apprécie du, quand même, son travail. Au revoir. Ah oui, moi, je me téléporte. Ah oui, moi aussi. C'est-à-dire que tu peux protéger à distance n'importe qui, mais pendant ce temps, tu es vulnérable. C'est-à-dire que tu es immortel, en fait, de base. Non, ça veut dire que tu peux... Par exemple, tu as quelqu'un qui est en danger, à distance, tu le protèges. Mais toi, pendant ce temps que tu le protèges, tu es hyper vulnérable. Ça dépend si tu es en danger ou pas, en fait. Après, ça dépend. Est-ce que si on te touche, pouf, tu meurs ? C'est ça, quoi ? Si on te touche dessus et que tu meurs, clairement, à un moment, je tiens à ma vie. Donc, je dirais sans façon. Mais après, ça dépend. Si tu vois, tu peux protéger ta famille. Et que, voilà, si c'est pas genre pouf, tu meurs. Mais si c'est vraiment un alligator sauvage qui sort du marais et qui vient te tuer, là... Ouais, mais si tu peux protéger n'importe qui à distance, tu saches que la personne à distance, elle est en danger. Parce que je ne sais pas, tu n'es pas devin, tu vois, donc... Ou alors, tu apprends à la télé qu'il y a eu un tsunami, et à la limite, mais... Je ne sais pas. Oh, sans façon. Ouais. Oh, il se débrouille. Tu peux manger n'importe quoi sans grossir. Je suis pas à pied. Mais, pour cela, tu devras croquer dans un citron et un pamplemousse deux fois par jour. Pas de problème. Alors, franchement... Pareil, j'adore le... Alors, le citron, c'est chaud. Mais le pamplemousse, pas de problème. J'adore le citron. Je déteste le pamplemousse. Le citron, quand tu as croqué dedans, c'est un peu acide, mais ça passe. Franchement... Ok, vas-y. Tu peux voler, mais tu ne peux plus m'en faire le col. Moi, je peux appuyer. Bah, je peux voler. Je peux passer le l'alcool. Moi aussi. Le col, c'est double. Mais, pour l'instant, on est d'accord. Ouais. Tu obtiens tous les vêtements que tu veux, mais une personne que tu ne connais pas vous aura déjà utilisée. Par des vêtements d'occasion, quoi. Tu les l'as. Bah, oui. Un coup de machine, c'est bon, quoi. Mais, franchement, moi, je m'en fiche les vêtements. Mais bon, après, c'est gratuit. C'est vrai que les vêtements que je veux, est-ce que j'ai un rêve d'avoir un vêtement particulier ? Non. Après, attention, est-ce que c'est le vêtement que la personne a porté une fois et elle te le donne ? Ou elle l'a utilisé pendant 5 ans et elle s'en débarrasse ? Mais elle ne peut pas l'utiliser pendant 5 ans. Bah, non. Non, je pense... Tu peux appuyer, alors je pense non. Tu rencontres ta célébrité préférée et tu deviens son, sa meilleure amie. Mais, tu ne peux mentir qu'une seule fois par jour. Sans façon. Ouais, mais mentir, c'est vital. Enfin, pas être un menteur, mais des fois, c'est important de mentir. Déjà, je n'ai pas de célébrité préférée. Donc, pour moi, la question ne s'applique pas à toi. Moi, c'est toi. Et je suis déjà ton meilleur ami. Donc, je n'ai pas à le mentir. C'est bien. Bon, bah, sans façon. Non, sans façon. Non, c'est cool. J'aime bien mentir de temps en temps. Tu peux faire apparaître ce que tu veux, mais seul toi pourras l'utiliser et tu ne pourras pas le partager. On est d'accord. Non, mais c'est pas égoïste, mais si, t'as pas le choix, c'est comme ça. Tu sors un tacos, pouf, tu manges. C'est ça. Tu sors un billet. Une nugget, bim. Ah, mais tu ne pourras pas utiliser un billet, de l'argent. Je ne sais pas. Là, si, parce que les autres ne peuvent pas l'utiliser, donc tu ne peux pas prendre de l'argent et payer avec. Non, tu peux avoir plein d'argent chez toi, mais ça te sert à toi. Ouais, ce n'est pas grave, du coup, tu réfléchis à ce que tu veux. Non, mais par contre, des trucs à manger, des... Eh, j'ai besoin d'une trottinette, bim. Tu ne pourras pas te la voler. Non. C'est à ça que tu pourras l'utiliser. Parfait, c'est ce qu'il faut. Alors, tu peux utiliser une touche muet sur n'importe qui. C'est stylé. Ah, pardon, je suis en muet. Tu ne pourras pas la désactiver pendant 24 heures. TIT. Voilà, je suis débarrassée pendant 24 heures. Non, c'est stylé. Ouais, mais ça veut dire que tu ne peux pas la désactiver. Tu réfléchis bien à qui tu mutes, quoi. Non, je muterai pendant 365 jours certaines personnes. Non, mais quelqu'un que tu n'aimes pas. Bah, tous les jours, tu le remutes, tu vois. Donc que ça dure 24 heures. Après, c'est sûr, si tu mutes ta mère et qu'à un moment, tu as besoin de lui parler pour un truc et que tu ne peux plus lui parler... Tu sais sur qui ? Sur ton chat. Ah, miam, 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 miam. La nuit. TIT. Ah, mais carrément. Et pendant 24 heures, tu es tranquille. Ça va. Non, franchement, franchement. Ouais, je pense. Parce que le dilemme à côté, il n'est pas énorme. Tu seras une personne respectée et tout le monde voudra te ressembler. Mais ton animal préféré disparaîtra de la surface de la Terre. ça non et en plus ça non 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 sans façon préfère manger tout le jour alors tu peux avoir un phoenix il se transforme ensemble à chaque fois que tu éternue et rené bébé moi j'en veux pas parce que je termine souvent le problème c'est que je suis allergique et tous les matins j'éternue alors si tous les matins je dois grandit jamais quoi mon phoenix tu peux trouver le remède à cinq maladies qui marchent sur toutes les personnes mais tu n'obtiendras aucun bénéfice et personne ne sera que c'est grâce à toi mais ça on est d'accord que c'est des actes où tu n'as pas forcément besoin que l'on sache que c'est toi quoi c'est ça à partir du moment où ça sauve des vies même imagine je sais pas tu as ta mère ta meilleure amie tu as quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu connais qui a la maladie tu sais que tu peux le sauver même si il le sait pas que c'est grâce à toi tu vas être super en fait là c'est à dire que tu vas trouver le remède au sida au cancer à trois autres maladies graves et personne s'en fiche mais qu'est ce qu'on s'en fiche et même tu as une voiture qui vole mais personne te croit alors ça franchement moi j'ai pu dire après pour pas se rendre compte qu'une voiture qui vole ça dépend aussi c'est comme dans harry potter tu vois si on la voit pas ah bah c'est pas grave encore qu'ils l'ont vu dans harry potter personne te croit c'est pas grave c'est pas grave t'as une voiture qui vole imagine tu gagnes un temps fou tu peux arrêter le temps faire tout ce que tu veux puis remettre sur play mais françois Hollande t'enseigne l'art d'être un flamby une fois quoi mais pendant cinq heures en gros tu peux arrêter le temps faire tout ce que tu veux puis tu remets play mais à côté t'as françois Hollande il fait un cours pendant cinq heures d'affilée sur comment être un flamby à chaque fois que tu fais un truc non je pense que c'est une fois parce que une seule fois parce que si c'est une seule fois cinq heures franchement je le fais ouais il peut faire une fois pendant 48 heures que je mets pause et que je me refais cinq heures de flamby non franchement moi il peut me faire un cours pendant une semaine si à côté j'obtiens le pouvoir d'arrêter le temps ça vaut le coup sauf si t'arrêtes le temps pendant les cinq heures alors tu peux avoir le téléphone que tu veux mais apple et blackberry redeviennent uniquement des fruits moi je suis apple donc au final bah oui non sans façon il n'y a plus de pub qui surgissent n'importe quand sur ton téléphone mais elles apparaîtront sur le téléphone de ton meilleur ou ta meilleure amie c'est un sacrifice quoi ? bah puis c'est un sacrifice moi je suis une meilleure amie de l'autre il me dit des pubs oui mais imagine tu me dis bah je te donne toutes mes pubs moi j'en ai plus ça me ferait chier appuie c'est marrant je sais pas alors moi je suis pas d'accord on n'est pas d'accord donc c'est que des pubs ça va ça prend un peu ton temps j'appuie pour toi mais moi j'aurais dit sans façon trop égoïste tu as tout ce que tu veux gratuitement et à n'importe quel moment mais tu dois courir vite en gros tu voles quoi ça veut dire quoi ça veut dire que tu voles parce que tu prends l'objet gratuitement sans façon bah non c'est du vol c'est pas bien tu deviens la personne la plus riche du monde mais tu dois dépenser tout ton argent dans un délai de deux ans allez vas-y balance le fric moi aussi franchement deux ans c'est long franchement deux ans c'est long la plus riche du monde faut quand même y aller pour tout dépenser mais après tu dis que tu es tranquille jusqu'à la fin de ta vie si tu as tout dépensé t'achètes 50 maisons non mais tu t'achètes 3 immeubles tu t'achètes un bunker que tu mets en sous-sol et t'achètes la nourriture avec les boîtes de conserves comme dans la troisième guerre mondiale pour 10 ans t'achètes trois immeubles huit maisons en bord de plage une fois que tu as plus l'argent tu restes quand même riche puisque tu as tellement de propriétés que tu peux changer ton champ de gravité monter sur les murs etc mais si tu fais plus de cinq fois par jour tu auras une migraine d'une demi-heure pas c'est comme un super pouvoir ça va après déjà la première fois que tu tiens pouvoir tu fais plus de cinq fois que tu testes tout j'ai déjà des migraines mais les migraines faut voir la migraine c'est des vraies migraines mais c'est bon jusqu'à tu calcules bien franchement moi je le fais moi je le fais c'est pas grave ça vaut le coup après une fois que tu as l'habitude de la voir je pense que tu n'utilises pas autant tu participes à la chaîne holly dry studio en tant qu'acteur ou actrice mais tu devras supporter la sournoiserie et l'avarice de gaïa pour moi je connais moi je connais pas parce que c'est la série nous à c'est ça et j'aime beaucoup même si elle est très en fait c'est une voleuse donc elle est très tout ce qui est argent bijoux et tout tu vois moi sans façon après c'est en tant qu'acteur et puis parle de l'avarice de gaïa mais c'est un dans la série puisque dans la revue il n'est pas du tout comme ça moi mais j'ai pas spécialement après être acteur là bas pas forcément que j'ai envie de faire sans façon tu seras cuisinier tout et n'importe quoi la perfection mais tu ne pourras plus manger au restaurant pourquoi pas au restaurant si tu peux tout faire bah oui après toi cuisiner tout et n'importe quoi la perfection mais après je deviens la femme parfaite non tu auras peut-être mis un pas en avant à la femme parfaite mais je sais tout cuisiner qui ne rêverait pas d'avoir une femme donc pour toi une femme à la maison ça serait vu ma cuisiner je veux pas dire ça me dérangera pas non mais c'est pas ça que je veux dire évidemment que non mais dans un idéal masculin il y a quand même beaucoup de mecs qui rêvent d'avoir une nana qui sait cuisiner évidemment autre chose à côté il y a 40 ans même aujourd'hui bah non mais aujourd'hui j'aime bien cuisiner qu'elle sache pas cuisiner c'est pas grave tu vois je pourrais cuisiner mais il faut qu'elle sache faire le ménage j'aime pas ça partage des tâches oui d'accord partage des tâches mais n'empêche que c'est quand même un plus une femme qui sait bien cuisiner moi je désolé ma mamie elle cuisine des trucs super bons etc c'est un plus c'est sûr que d'avoir une femme qui sait que tu vas bien manger c'est un gros avantage même moi tu sais que tu viens chez moi tu manges du surgelé ou tu commandes des nuggets déjà cuisiner pour eux s'en fiche mais moi qui sait pas faire qui est du mal à faire cuire des pâtes pour moi c'est adressant tu as dit tu es la personne la plus intelligente tu retiens tout d'un coup mais tu te rends compte que 90% des gens sont cons et là c'est mon dilemme actuel je suis très intelligent je retiens tout mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont très c'est horrible non je rigole ah bah non c'est là c'est malédiction en soi parce que du coup tu t'as l'impression d'être tout seul au monde genre tous les gens à qui tu parles ils sont cons donc mais c'est même pas ça mais c'est vrai que tout retenir ça me fait penser à la série suite avec l'avocat dès qu'il lit quelque chose en fait il le retient du coup il est super intelligent etc mais c'est chaud parce que genre tu lui dis tu vas lui dire je sais pas moi ton numéro de carte bancaire ou ta date de naissance dix ans après il te la ressort quoi il sait à quelle date ouais mais t'imagines ça veut dire que tu peux pas avoir d'amis de petites copines ou tout ça parce que même ta famille sont cons c'est à dire que tu te dis t'es tout seul toi tu vois le monde d'une façon que les autres ne peuvent pas voir après c'est bien aussi en soi parce que tu t'ouvres sur plein d'autres perspectives tu apprends des tonnes de choses tu apprends rien t'es intelligent tu vois t'as retenu donc au final moi je sais pas parce que plus en fait c'est sur le temps plus tu vas retenir plus tu vas devenir intelligent et plus tu vas te dire bah les gens sont mais le fait d'être intelligent est-ce que tu peux pas du coup t'en servir pour apprendre aux autres et pour justement et c'est pour ça que tu as le caution intellectuelle et le caution émotionnel c'est à dire tu peux être très intelligent mais au niveau relationnel t'es nul genre il peut être très bon niveau relationnel mais très bête à côté moi j'appuierais sur le bouton quand même parce que je me dis que je peux apporter quelque chose tu vois moi je mettrais sans façon appuie tu es le frère ou la soeur de farad games mais à cause de toi il ne fera plus aucune vidéo pas de frère et soeur et franchement je le vis bien moi j'en ai beaucoup et je le vis mal moi je mettrais sans façon parce que pas pour les vidéos parce que je regarde pas trop j'ai toujours regardé quelques vidéos mais c'est que j'ai pas une envie d'être frère et soeur avec les autres games j'ai déjà essayé de frère et soeur et puis au moins il fera des vidéos et tout le monde est content je veux pas partager ma mère ok mais j'aurais bien aimé avoir un petit frère ou une petite soeur c'est vrai j'aurais bien aimé avoir une petite soeur tu peux inventer le meilleur jeu du monde mais toi tu ne l'aimeras pas pas grave ça fait des thunes genre t'invente minecraft tu dis mais c'est triste du coup ouais mais t'invente minecraft mais tu l'aimes pas ouais mais quand t'invente un jeu si tu l'aimes pas tu t'arrêtes au milieu quoi tu fais pas en entier pas en principe quand tu démarres tu peux pas faire un jeu que tu aimes pas tu peux ne pas l'aimer plus tard parce que tout le monde n'en peut plus parce que si tu allais inventer fortnite tu te suis mais moi sans façon tu t'aimerais pas ouais bah pour moi si tu crées un jeu faut que tu l'aimes enfin je sais pas les deux sont liés quoi pour moi du moment que tu le crées tu l'aimes c'est ouais bah oui mais du coup ça n'a pas de sens mais c'est un dilemme alors tu peux visiter et manger tout ce que tu veux dans l'usine de willy wonka mais uniquement pendant 15 minutes pas grave 15 minutes c'est rapide hein ouais mais tu sais dire que tu peux visiter l'usine de willy wonka c'est 15 minutes tu peux pas tout voir en 15 minutes mais c'est bien c'est déjà 15 minutes là tu tombes dans la fontaine en chocolat là tu te fais aspirer t'es bloqué hop 15 minutes tu sauves l'univers mais les gens penseront que c'est ton père qui l'a fait bah là je pense que tous les deux c'est non non ouais mais attends on est égoïste de ouf si tu sens l'univers c'est à dire que là on a décidé que c'est détruit tu peux tout savoir sur une personne mais y compris comment elle va mourir quand et comment elle va mourir non non ça dépend non ça dépend c'est trop dur sur une personne oui parce que non mais non 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 moi je suis d'accord si c'est mes proches et alors t'aimerais pas savoir leur dire quand quand ils vont mourir et si c'est pas une maladie ou quoi c'est un accident l'éviter tu peux pas c'est le destin mais c'est que si tu crois au destin mais vu que tu le sais c'est ça et après ça finit comme dans le film là où il meurt de façon encore plus atroce que la manière où ils auraient une brisopade ah c'est l'effet papillon non non c'est destination finale ou un truc du genre c'est horrible comment il meurt à l'autre avec sa casserole après tout savoir d'une personne de toute façon c'est pas bien parce qu'il faut que toutes les personnes doivent avoir leur intimité ouais sans façon mais tu vois 72 ont appui c'est à dire quand même 72% des gens sont comme moi se disent ouais mais tu peux l'empêcher de mourir il ya plein de gens qui veulent savoir comment ils vont mourir et quand moi j'aimerais pas pour une raison c'est que je pense que tous les jours imaginons on dit tu vas mourir telle date d'un accident de voiture tous les jours tu vas te dire j-494 mais peut-être je profiterai plus de l'année peut-être je sais pas bon et bah les gens on s'arrête là pour ce petit épisode j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez choisi les mêmes réponses que nous ou si vous êtes pas du tout d'accord nous vous fait des gros gros bisous n'espère c'est un gros pouce bleu et très vite